Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans le dernier épisode de Tell Me Why. On va enfin voir la résolution de tous ces énigmes. Laisse-moi prendre les choses en main. Je le connais mieux que toi. Enfin, c'est ce que je croyais, en tout cas. Ok, comme tu veux. Tant qu'on obtient des réponses. Écoutez, les enfants. Tu es notre père. Oui, c'est vrai. Tu savais à quel point on était dans la merde. On n'avait rien du tout. Pourquoi t'as pas aidé Marianne ? Tu parles de l'argent qu'elle réclamait. On n'avait rien de plus à offrir. Cet hiver avait été dur pour tout le monde. Je vous signale que vous seriez mort de faim si on ne vous avait pas donné à manger. Fais pas comme si t'y étais pour quelque chose. C'était grâce à Tessa. C'est cruel de penser ça, je n'ai rien. C'était peut-être Tessa au départ. Mais je l'ai soutenue. Et votre mère était bien contente de vivre de nos dons. T'as essayé de brûler notre grande, t'as laissé Marianne se noyer. T'étais là cette nuit-là. T'as vu Marianne et Tyler. Pourquoi tu l'as pas aidé ? Je sais que c'était vraiment pas glorieux. Mais elle m'avait menacé de mort. Alors t'as décidé de la laisser se noyer ? Décidé ? J'ai rien décidé. Tout est arrivé si vite que... que j'ai paniqué. Et au moment où je suis arrivé en ville, Brown était déjà parti de toute façon. Vraiment, il n'y avait rien d'autre que je puisse faire. T'as essayé de foutre le feu à la grange et t'as assommé Tyler. Je ne voulais faire de mal à personne. Vous n'étiez pas censé être là. Fais, explique pas pourquoi t'as même pas essayé de nous aider. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai paniqué. J'étais terrifié à l'idée que tout ça m'explose à la figure. Je devais faire quelque chose. Bon, on fait quoi maintenant ? On lui dit qu'il doit réparer ses conneries. D'une façon ou d'une autre. Hé. Tu m'entends ? Ouais. Désolé. Je dois rester hyper concentré pour ne pas lui coller mon poindre à la gueule. T'as vu ? Il est même pas désolé de ce qu'il a fait. Il aurait pu gravement te blesser. Ouais. Mais c'est juste qu'un putain de lâche. Il pense sérieusement qu'on va croire qu'il pouvait rien faire de plus cette nuit-là. J'ai pas à lire. Je préfère pas y penser. T'as essayé de foutre le feu à la grange et t'as assommé Tyler. Je ne voulais faire de mal à personne. Vous n'étiez pas censé être là. Fais explique pas pourquoi t'as même pas essayé de nous aider. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai paniqué. J'étais terrifié à l'idée que tout ça m'explose à la figure. Je devais faire quelque chose. Ça a réparé tes erreurs. Tu nous as laissé tomber, Tom. Tu dois te racheter. Je ferai tout ce que vous voulez. Du moment que ça reste entre nous. Comment ça ? Vous voulez que je paie pour mes erreurs ? Très bien. Mais par pitié, ne dites rien à Tessa. Ça l'a duré. Mais Tessa, c'est déjà tout, Tom. Non. C'est... C'est impossible. Ça t'a jamais traversé l'esprit que Tessa voyait plus Marianne à cause de toi ? Je... Mais... Mais elle... Elle n'a jamais rien dit. Oh mon Dieu. Je crois que tu devrais essayer de parler à ta femme. Peut-être que si tu l'avais fait plus tôt, on se retrouverait pas dans cette merde. Peut-être que Marianne serait pas morte. Oh bon sang ! Vous êtes bien placés pour savoir à quel point Marianne était dérangée. Elle était dérangée ! Ça devait finir comme ça un jour ou l'autre. Ça t'arrangeait bien, ça, hein ? Tu l'as choisie parce qu'elle était vulnérable. Tu pouvais toujours accuser cette folle de Marianne Ronan si tu te faisais griller. C'était pas du tout ça. Absolument pas. Votre mère était... une très belle femme. Elle avait tellement voyagé et elle avait fait tellement de choses. Tout ce que j'avais toujours rêvé de faire. Je me suis laissé prendre. L'amour m'a rendu stupide. Bon, j'ai fait des erreurs. Mais toute cette histoire doit rester uniquement entre nous. Pourquoi ? On est au courant. Tessa est au courant. Marianne est morte. Il n'y a plus de raison de se taire. Il a peur que ça plombe sa campagne. Je me trompe ? Bon Dieu, Tom. J'ai gardé votre secret toutes ces années. Je comptais pas le rendre public. Je le ferai s'il le faut. Quoi ? Oui. Votre petite histoire de légitime défense. Je n'ai jamais dit à personne comment Marianne était vraiment morte. Cette nuit-là, je suis venu parce que je m'inquiétais pour votre mère. Ah, mon Dieu. Il est siné. On m'a forcé à le faire. On m'a forcé à le faire. Pourquoi il a fait ça ? Tout est de sa faute. Sa faute. Tout est de sa faute. Non. 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 Je les cite. Non. Alisson ! Alisson ! Alisson ! Alisson ! Alisson ! Alisson ! S'il te plaît, arrête ! Maman, non ! Maman, je t'en prie ! Non ! Je veux pas te faire de mal ! Alisson ! Alisson ! Alisson ! Alisson ! Non ! C'est pas vrai ! T'es qu'un putain de menteur ! Je sais ce que j'ai vu ! T'essaies de nous manipuler ! Exactement comme tu l'as manipulé ! Tyler ! Attends, tu l'écoutes pas là, rassure-moi ! Sois plus maligne, Alisson ! T'es sûr de vouloir que la vérité éclate ? Tu as beaucoup plus à y perdre que lui ! Son nom sera lavé, mais… mais le tien ! Ce sera toi, la meurtrière ! Que dira ton oncle ? Et Michael, hein ? Enfin, toute la ville va se retourner contre toi ! Quoi ? C'est que tu la touches pas ! Ah ! Tu sais que j'ai raison ! Ça suffit ! Va-t'en d'ici, Tom ! Tyler et moi, ils ont besoin de discuter ! Mais… bon sang ! Réfléchissez bien à ce que vous allez faire ! Il y a un tas de vie dans la balance ! T'inquiète, t'es tout réfléchi ! Vous nous la paie, putain ! Et reviens jamais ici ! Allez… ça va ? T'as pas laissé ce connard te retourner le cerveau, hein ? Alors ? Et s'il avait raison ? J'ai… 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 J'ai fait tellement de cauchemars sur cette nuit-là ! Ça ressemble beaucoup à ce qu'a dit Tom ! Et maintenant… Quand j'essaie de m'en souvenir… Je vois plus que ça ! Il essaie clairement de te manipuler ! Et toi, tu le laisses faire ! Non, c'est plus que ça ! Depuis qu'on a commencé à chercher… J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne par rond ! Ça tourne par rond parce que c'est ce qui veut te faire croire ! Le laisse pas s'en tirer comme ça ! T'aides bien qu'il ment pas ! On fait que tout mélanger depuis le début ! On a des souvenirs totalement différents du passé, toi et moi ! Seulement sur quelques détails… C'est pas le cas, là ! Elle allait me tuer, je te rappelle ! J'en suis plus si sûre, Tyler ! Et moi je n'ai pas eu trop. J'ai pas第 tu worrying ! J'ai pas de vie ! J Greece en poignée ! J'ai pas de vie Tu sais un satellite saying tinha une petite délavaille ou tu 是p. Sous-titrage ST' 501 ... Elle pointait son arme sur moi. Elle m'a poursuivi. Elle a dit... Elle a dit qu'elle allait me tuer. Elle a menacé Tom exactement de la même manière. Avec la même arme, sur le même panton. Ce que t'as dit à Eddie l'autre jour, ça m'est revenu en pleine face. Tu penses pas que c'est possible que la même chose soit arrivée ici ? J'imagine que c'est possible. Merde ! Je sais pas. Et on aura jamais la vérité, c'est ça ? Parce que dès que tu t'éloignes d'un truc... C'est fini. Ouais. Je pense qu'à un moment, tu dois juste... Décider de ce que tu veux croire. Moi ? Ouais. Tu dois commencer à faire face, Ali. Ça veut dire faire la paix avec. Peu importe quelle version du passé. Celle qui te paraît la plus vraie. Fini de fuir. Quoi que tu choisisses. Tu dois vivre avec. D'accord ? Je ne vais pas te faire de moi. Je vais te tuer ! Tomano. Ok. Alors, euh... C'est pas compliqué de choisir, parce que si on choisit la version de Tom, je pense qu'Alison va s'en vouloir pour le restant de ses jours. Mais si... Je vais te tuer ! On choisit la version de Tyler, j'ai l'impression qu'il va nous manquer toujours quelque chose dans la... Dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, Marianne avait déjà son fusil sous la main et était déjà en train de pleurer dans la grange. Ça, que ce soit la version de Tom ou de Tyler, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a fait qu'elle a voulu prendre son arme et qu'il a chamboulé ce soir-là. Et c'est clairement pas sa fille, puisqu'elle ne savait même pas que sa fille avait des cheveux courts. En plus, à plusieurs reprises, on s'est rendu compte qu'elle s'intéressait à tout ce qui était communauté trans. Donc, je pense que même si c'est dur pour Allison, à mon avis, la version de Tom est probablement plus proche de la vérité que la version de Tyler. Allez, allez ! Je ne vais pas te faire de moi. Maman, je t'en prie ! Non, c'est pas ça ! Elle voulait se suicider. Se tuer, elle. Tu l'as interrompue et... On... On a mal interprété. T'es sûre ? Oui. Ce grenier... Tyler... Il a été fait pour nous. C'était sa façon à elle... d'expliquer ce qu'elle était en train de traverser. Je me suis complètement plantée. Hé, hé, ça va aller. Je suis là. Je suis là. Je m'en 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 m'a вещи. Je t'inviens. Mais laissez-moi monter après ça. D'aim, on a washed celui-là Eh, regarde ce que j'ai trouvé en bas. Qu'est-ce que t'en dis ? Tu penses qu'il a bien vieilli ou qu'il est imbuvable ? Dis-moi quoi tu penses. En fait, j'arrête pas de l'entendre te dire qu'elle veut pas te faire de mal. Encore. Et encore. On était des gamins. On a paniqué. On était pas prêts à gérer ce merdier. Elle voulait juste te parler. Et moi, je... Je l'ai tuée. Arrête. Je veux plus jamais utiliser la voix. Jamais. Quoi ? T'es sérieuse ? Je sais pas. Mais je veux plus me sentir comme ça et... Je crois que je me sentirais mieux sans. Ce matin, j'ai pas arrêté d'avoir des visions horribles. De toi, de Marianne et d'Eddie. Des visions ? Genre, comme nos souvenirs ? Oui, mais... Différent. C'était mes pires pensées qui seraient devenues presque réelles. T'étais dans ma chambre à dire que je t'avais abandonné. Eddie me traite à être serpent. Je suis désolé. J'aurais dû être là pour toi. C'est pas grave, c'est moi qui suis partie. C'est juste que... Je veux pas que ça se reproduise. Ça... Ça n'arrivera plus. Quelque chose nous a poussés à chercher des réponses. Et... On les a enfin. Je me trompe peut-être. Et si ça pose encore problème, on peut arrêter. Mais... Je voudrais vraiment pouvoir garder ce qui fait de nous... ce qu'on est. Le chasseur fou fut capturé par la sorcière de la lune. Mais elle ne le tua pas. Parce que même dépourvu de sa main, il restait un serviteur très utile. Alors, il commença à préparer son évasion. Frère et sœur pour toujours. Afin de pouvoir se remettre à chasser la sage princesse et récupérer sa main. Évidemment. Et c'est ainsi que les gobelins malins protégèrent la sage princesse du chasseur fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada armoigné Sous-titrage ST' 501 Six mois plus tard 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 Comment ça va ? Écoute, ça va bien. Vraiment bien. Et toi ? Pareil. Tu sais, vider la maison m'a éclairci les idées. Merci de l'avoir fait. L'Observatoire avait vraiment besoin de moi cette semaine. Et après tout ce qui s'est passé, je sentais que j'avais besoin d'air et de prendre mes distances avec Delos Crossing. T'inquiète pas. Alors, t'aimes toujours autant ta psy ? Gail ? Oui. J'étais justement en train d'écrire des lettres qu'elle m'a donné à faire comme devoir. Ça m'a vraiment aidé à prendre du recul. C'est vraiment super. Hé, t'as vu l'article que je t'ai envoyé sur la défaite de Tom aux élections ? Ah oui. J'ai vu ton message juste avant mon entraînement de derby. J'ai pas eu le temps de le lire. Mais j'ai ri rien qu'en lisant le titre. T'imagines Tom à chaque fois que tu bloques une jameuse, c'est ça ? Non, mais c'est une excellente idée. Bref. Je suis content que Tessa l'ait enfin larguée. Le karma, ça rigole pas. D'accord. Je te laisse maintenant. À ce soir. Ok. Je vais faire un dernier tour de la maison et ensuite je prends le ferry. Sois prudent. Euh, je suis sûr que je risque rien en conduisant cette bonne vieille Alison Mobile. Je t'aime, Tyler. Alison Mobile. Ok, allez, on va faire un dernier petit tour. Dommage que Tessa ait fermé son resto. L'autre est vraiment loin d'être aussi bon que le sien. Je devrais prendre le reste de mes affaires avant de partir. Bah au moins elle a fini par le plaquer. Mes chers Tyler et Alison, je vous écris cette lettre depuis l'aéroport international de Juno où je vais bientôt monter à bord d'un avion en partance pour Maniville. Pour un travail de missionnaire, je m'excuse de pas être venue vous voir en personne pour vous dire au revoir. Mais j'ai pu prendre cette décision seule et mener ce projet à bien seule aussi. Je suis sûre que vous comprenez que parfois, on doit suivre ces instants sans se poser plus de questions que ça. Je ne reviendrai pas à Delos Crossing avant un certain temps. Avant de partir, j'ai une dernière chose à vous avouer à tous les deux. Peut-être parce que je n'ai pas eu la force de mettre mon mari au pied du mur, je n'ai jamais réussi à pardonner Marianne de m'avoir trahi. Je vous aimais sincèrement comme mes propres enfants et j'ai toujours tenté de pardonner à votre mère pour son absence incurable de remords. Mais quand j'ai découvert que vous étiez le fruit de son aventure avec mon Thomas, j'ai voulu qu'elle souffre comme je souffrais et j'ai déchaîné sur elle la colère que je n'ai jamais osé libérer sous mon toit. J'ai ressenti une immense honte durant toutes ces années et je suis surprise de voir que, comme je me sens mieux maintenant que tout le monde sait. La vérité a cela de merveilleux qu'elle apporte une grande paix dans votre vie. J'espère que vous trouverez dans votre cœur la force de me pardonner. Vous m'avez appris de nouveau à quel point l'amour peut vous faire pousser des ailes. Quelque chose que Marianne avait essayé de me montrer depuis toujours. Prenez soin de l'un de l'autre, toujours. Dans ses pas, t'es ça. C'est chaud d'être nul, Thomas Anthony Vecchi. Télos Crossing. Thomas Vecchi perd les élections municipales face à la maire sortante Leslie Sko. Le maire Leslie Sko a sorti Vectorias des élections municipales qui l'opposaient aux controverses. C'est Thomas Vecchi. Rassemblant près de 68% des voix, Sko bénéficie de la plus large avance dans l'histoire des élections municipales de Télos Crossing. Son rival, l'entrepreneur Thomas Vecchi, a fait beaucoup parler de lui grâce à ses propositions sur le port d'armes. Mais la victoire de Sko doit beaucoup à sa volonté affichée de rassembler au-delà des lignes partisanes. Pour bon nombre de ses administrés, cette réélection n'est pas une surprise. D'après les sources proches du conseil municipal, Sko a invité Vecchi à rejoindre son cabinet. Mais celui-ci aurait décliné la proposition. Vecchi a également refusé de commenter les résultats de l'élection et a seulement déclaré qu'il comptait se concentrer sur sa famille et d'autres projets professionnels. Pour certains, cette déclaration crée une surprise au vu de la fermeture récente du commerce des Vecchi. Le très apprécié café de Tessa, géré par son épouse Tessa Vecchi, lors d'une déclaration séparée, Madame Vecchi a fait part de sa décision de fermer son affaire florissante afin de se concentrer sur des sujets d'ordre personnel et spirituel. Envoyez une photo à Alison. Non, 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 non. Ça, on prend. Salut les gobelins ! Il paraît que vous avez enfin vendu la baraque ? Je suis passée hier soir pour vous aider à réparer ce qui avait besoin de l'être, mais il n'y avait personne. Vous êtes déjà partis ? Tout va tellement vite en ce moment. Enfin, vous savez où me trouver si vous avez besoin d'un coup de main. Si vous êtes toujours dans le coin, je veux dire. Il est tard et je suis crevée. Oh, je suis désolée de m'être comportée comme un gros naze. J'ai tendance à ne pas voir les choses bougent. J'essaie de m'améliorer et je crois que c'est trop tard pour un vieil ours comme moi. Je ne sais pas si vous aurez cette lettre. Il est tard. Rappelez-moi si vous êtes toujours dans le coin. Prenez soin de vous, Sam. PS, j'aimerais que tout soit aussi facile à réparer qu'un bateau. Waouh, voir cette pièce vide, ça fait chelou. Mais c'est la dernière fois que j'aurai à le faire. Ah, trop bien. C'est le printemps et l'hiver. Hier, Michael, tu dois être soulagée d'en avoir fini avec cet endroit, Tyler. Smile, smile. Il y avait autre chose à voir ? J'ai pas trop regardé. Ah oui, il y avait quelque chose à prendre. Rien ici. Ici ? Le fugitif le plus recherché de Delos Cossines s'évade. Le voleur dufteux menace le courrier une fois de plus. Oh mon dieu. Regardez-moi ce raton là-bas. Rien de plus dans la cuisine. Peut-être dans la salle de bain. Non, à mon avis, ça doit être dans la chambre et à peu près tout. C'est le patio. J'espère que le nouveau propriétaire aime les réparations. J'ai un avion en papier. Adieu, balai. Adieu, chambre. Adieu, homme sur la lune. Pour la postérité. Pour la postérité. Est-ce qu'on peut récupérer l'avion en hauteur ou pas ? Non, il est bien, bien arrimé là-haut. Bon ben. C'est quoi ça ? J'ai raté ça ? Inscrivez-vous aujourd'hui à l'université de Juno. Rejoignez-nous. Oh, cool. Alison va peut-être retenter de s'inscrire à l'université. J'aurais sûrement dû laisser ça chez lui. Pour ça. Boucher Bernie. Ici, on peut pas... On peut pas rentrer dans la grange. Et si ça a été bouché, a priori ? Plus de gobelins. Ouais, c'est l'heure de tourner la page. Je me demande si je retourne dans le petit bosquet, là. S'il se passe quelque chose. Tout va bien, Thaï ? Eh ben... Ouais. Tout va très bien, en fait. Ça va bien, Thaïs. Je me demande si je retourne dans la rue. Et si je retourne dans le petit bosquet, là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut entrer par là ? Ah oui. On peut aller sur la plage ? On n'était pas encore allé. Quelque chose c'est que ça ? Toujours pas de castor. Je suis juste derrière vous les gars. Un barrage au castor. J'espère que la prochaine famille de gobelins y fera cuire plein de tartes au sable. Tartes au sable. Je crois que vous avez tourné la page aussi. Soit qu'on a fait le tour. Il est temps. Bon, cette fois c'est un adieu, on dirait. Tartes au sable. Tartes au sable. Tartes au sable. Tartes au sable. Mais j'imagine que t'es en train de passer du temps avec un nouveau tueur à cuire. Je sais que je t'ai pas appelé depuis que j'ai quitté Fireweed mais... Je voulais juste te dire que... Ben, t'avais raison quand tu disais que le deuil c'était comme un cycle. Ce matin, j'étais posé sur le Porsche. Je regardais le brouillard. Et ma mère... Elle... Elle m'a traversé l'esprit juste comme ça. Mais c'était cool. En vrai, ça m'a fait du bien de me souvenir d'elle. Enfin bref... Tu peux me rappeler, si jamais t'as un moment. A plus tard, Aaron. Et... Merci. Ah, fermé avant de partir et jumeau pour toujours. Au fait de Steam. Et bien les amis, tell me why c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cette série en ma compagnie. Je vais vous laisser comme toujours les crédits. Et à la fin, j'espère qu'il y aura aussi les statistiques pour voir un petit peu ce qu'on a bien fait et pas bien fait. Enfin, on verra bien. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. La semaine prochaine, on commence une nouvelle série. J'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous avez apprécié la série, si vous pensez qu'on a eu raison de choisir le choix de... de Tyler, de pas justement le choix d'Alison, pas le choix de Tyler à la fin. Enfin, de Tom plutôt. Dites-le moi dans les commentaires. Je vous fais des gros gros bisous. Et à la semaine prochaine les amis pour un nouveau Let's Play. Des bisous ! parcs d'Alison. ... Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !